Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de barbu nawak avant de commencer j'aimerais remercier valentin qui m'a envoyé un petit mot bien sympa bien sûr je vais t'envoyer des autocollants que l'ami morgan nous a imprimé toi aussi tu veux recevoir des autocollants tu peux faire comme valentin tu envoies une petite enveloppe timbrée à mon adresse qui est dans la description et je t'envoie des autocollants ultra cool ça de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui aujourd'hui on va parler ben un peu de l'avenir de la chaîne entre guillemets et surtout son avenir administratif comme je l'ai dit il y a quelques temps dans les prochaines semaines je vais créer une entreprise pour la grotte du barbu la question est pourquoi et la réponse est multiple la première réponse est liée aux flux financiers qu'est ce que ça veut dire ça veut dire qu'aujourd'hui la grotte du barbu cette chaîne me rapporte à peu près 300 balles par mois avec les différents types de revenus que ce soit la pub sur youtube que ce soit utip tipeee les liens affiliés amazon et en général c'est même pas en général c'est tout le temps mais c'est 300 balles je les réinvestis dans la chaîne en achetant du matériel en achetant des matériaux en payant plein de choses à droite à gauche par exemple la licence de adobe première photoshop cc 2018 qui coûte 60 balles par mois et ben c'est grâce aux pubs et grâce à tout ça que j'arrive à la payer et aujourd'hui la problématique c'est que j'utilise mon compte auto-entrepreneur pour pouvoir rapatrier ça sur mon compte perso et ensuite je le dépense la principale problématique n'est pas vraiment une problématique puisque jusqu'à présent les sommes étaient relativement faibles c'était entre 100 et 300 balles par mois bien sûr je paye des impôts sur ses revenus ce qui est normal et une des une des premières choses qui me pousse à potentiellement essayer de créer une structure c'est justement d'optimiser un peu ses flux financiers qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que au lieu de passer par mon compte perso ses factures vont arriver sur le compte d'entreprise on en parlera après mais il ya des frais qui sont générés des frais de domiciliation des frais de de comptabilité mais le but est que justement beaucoup plus d'éléments qui aujourd'hui sont à ma charge personnelle aillent sur le compte de l'entreprise ça c'est la première chose essayer de rediriger un peu les flux financiers la deuxième chose qui est aussi d'ordre financière et qui peut être intéressante c'est justement en tant qu'entreprise je peux récupérer la tva sur toutes les choses que j'achète à droite à gauche et qui ont un lien avec la grotte du bar par exemple quand j'achète des matériaux quand j'achète du matériel quand j'achète des vis du bois etc je paye la tva et cette tva potentiellement je peux la récupérer le but global de cette structure c'est pas vraiment de faire du pognon je veux dire c'est pas vraiment de faire de bénéfices mais c'est de pouvoir rediriger certaines des dépenses et certaines des flux financiers vers cette entreprise un des éléments aussi qui est important c'est que justement si j'ai envie de pouvoir faire croître cette activité de la chaîne et des activités qui peuvent être annexes qui peuvent être des apparences du consulting ça peut être aussi créer des vidéos pour des annonceurs ou pour des marques c'est vrai que avoir une entreprise et avoir un compte d'entreprise c'est beaucoup plus rassurant pour les gens puisque il y a toutes les assurances qui vont avec et qui permettent de dealer avec une entreprise donc avec une entité morale et pas simplement avec un individu mais sans doute l'élément qui moi m'intéresse le plus c'est que comme vous le savez beaucoup d'endroits et de magasins professionnels ne vendent pas aux particuliers que ce soit je vais citer le fjurts par exemple et par exemple il ya des négociateurs de bois etc qui n'ont pas envie de se faire chier avec des particuliers plus ou moins normal et donc si vous voulez commander chez eux vous avez besoin d'un compte et pour ouvrir ce compte vous avez besoin d'un kbis donc d'une structure outre tous les autres éléments qui sont optimiser les flux financiers tatati tatata essayer d'économiser sur les impôts même si je suis pas sûr que ce soit vraiment la raison principale moi ma raison principale elle est là elle est pouvoir accéder à des fournisseurs et du matériel qu'en tant que particulier j'ai pas du tout accès le but aussi et c'est aussi une des motivations c'est que le but il est de servir de bac à sable entre guillemets de sandbox comme on dit dans le monde du développement en anglais pour justement appréhender un petit peu mieux tout ce qui tourne autour des entreprises aussi bien le monde de l'entreprise en général mais la gestion tous ces trucs là tous ces trucs là où je suis ultra nul le but je vais créer une sas qui va s'appeler barbitude production qui va être une entreprise de production audiovisuelle qui va me permettre justement de mettre les doigts un peu dans tous ces trucs là bien sûr j'ai des choses à trouver il faut que je me trouve un comptable il faut potentiellement que je me trouve un avocat ou un juriste peut-être des contrats des trucs comme ça il faut que je me trouve des conseils etc etc alors d'ailleurs si vous avez des adresses ou des connaissances si vous connaissez un comptable si vous connaissez les juristes si vous connaissez un avocat je suis preneur de tous les contacts évidemment le but il est justement de prendre en main tous ces éléments pour arriver à comprendre quel est le contexte de la boîte et quelles sont les contraintes fortes le but il est ça se passe pas bien je fais pas suffisamment de chiffre d'affaires je perds du pognon etc bah c'est de balancer la boîte à la couvert ce qui se fait dans le monde du business relativement souvent et même très très souvent c'était une de mes erreurs quand j'avais créé ma boîte à la campagne je l'avais appelé Babozor SRL donc c'était très très personnel entre guillemets là le but justement c'est d'être complètement impersonnel oui mon activité ça va être faire des vidéos etc etc mais c'est juste pour moi un support et si jamais ça marche pas bien je mets fin à cette boîte ce qui met pas en cause du tout le contenu mais c'est juste quelque chose d'administratif je tiens à vous rassurer évidemment ça ne changera pas le contenu c'est la même chose que quand je fais des partenariats ça change pas du tout le contenu que je crée ça c'est un autre sujet et c'est pas parce que je vais passer ça en SAS que ça changera le contenu que je vais faire je pense aussi que c'est du contenu qui peuvent être intéressant pour certains barbus qui ont très très envie de se lancer dans l'entrepreneuriat et qui sont un peu déroutés voire échaudés par tout le côté administratif qui peut être super intimidant et donc je vais essayer de documenter ce processus entre tous les arcades administratifs le choix de la structure trouver un comptable trouver un avocat ou un juriste etc etc c'est des éléments qui je pense sont intéressants et je vais essayer de vous donner ma perspective et surtout ma vision j'ai créé une boîte à la campagne qui s'est super pas bien passé là je vais essayer justement de déléguer une grande partie des choses que je sais pas faire comme la comptabilité comme le fait de lire des contrats ou des trucs dans ce genre là je vais essayer de prendre des conseils je vais aller à la chambre de commerce je vais faire plein de choses et surtout je vais essayer justement vu que c'est une boîte de prod on va aller voir avec le CNC et plein d'autres administrations si on ne peut pas arriver à choper des subventions et voir dans quelle mesure justement les institutions comme le CNC soutiennent ou pas les créateurs de vidéos sur le web voilà donc plein de choses qui arrivent plein de choses très très intéressantes des choses peut-être pas passionnantes pour le monde du bricolage mais je suis sûr que ça intéressera quelques personnes à droite à gauche voilà c'est tout pour cet épisode j'espère qu'il vous aura plu un petit éclaircissement sur qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire avec ma future barbitude production j'espère que cet épisode vous aura plu comme d'habitude tu as des questions des insultes tu as envie de dire que je suis un gros bourgeois et un capitaliste tu sais comment faire tous les liens pour me joindre sont dans la description tu peux bien évidemment laisser un commentaire et bien sûr tu t'abonnes tu peux aussi comme Alex qui me dit hé salut à toi merci pour tes super vidéos j'en rate aucune comme ça perso moi j'espère me lancer dans les vidéos et comme tu dis si bien que la barbitude soit avec toi merci Alex tu peux aussi comme Alex aller cliquer sur le lien uTip qui est dans la description aller regarder une petite publicité ce qui nous permettra de nous faire un petit peu de pognon et te proposer des épisodes encore plus géniaux un grand merci aussi aux barbutipeurs un grand merci aussi à nos amis barbutipeurs dont le nom s'affiche ici voilà c'est tout pour cet épisode j'espère qu'il t'aura plu en attendant le prochain faites des trucs inspirez vous et que la barbitude soit avec vous musique Sous-titrage ST' 501